La situation va devenir plus mauvaise encore, non seulement en France, mais dans tous les pays de la zone euro. Il n'y a pas que la France qui est malade. Regardez ce qui se passe en Grèce, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Irlande. La France se porte un petit peu moins mal que les pays du Sud, mais malheureusement nous nous portons mal et nous allons avoir dépassé les 3 millions de chômeurs et ça va continuer. Pourquoi ça ? Parce qu'en réalité nous avons une politique économique qui est systématiquement récessive puisqu'elle revient à couper toujours et toujours dans les dépenses de l'État pour, paraît-il, revenir à l'équilibre budgétaire. Souvent les gens disent, puisque les États sont en déficit, il suffit de diminuer les dépenses de l'État pour revenir à l'équilibre. Et du fait de l'euro, les dirigeants européistes, la Commission européenne ou les dirigeants allemands ou néerlandais, par exemple, qui poussent à la rigueur dans les pays du Sud, poussent en fait tous ces pays à adopter des politiques récessives. Le problème, c'est que l'on a volé au peuple français tous les pouvoirs les plus importants. En matière économique, monétaire, budgétaire, fiscale, diplomatique, militaire, nous avons, tout a été transféré à d'autres. La Commission européenne à Bruxelles. D'autre part, la Banque centrale européenne à Francfort, qui gère la monnaie, l'euro, et qui donc pousse justement à ces politiques récessives. Et puis enfin, l'OTAN et le FMI qui sont à Washington et qui, eux aussi, imposent une politique, que ce soit en matière financière ou en matière diplomatique et militaire. D'abord, moi, je pense qu'il faut que les pays respectent le droit international. Alors le droit international pose un principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un autre pays. Donc la première chose que nous devrions faire, c'est que les pays étrangers devraient se garder d'intervenir en Syrie comme en Libye. La France, à l'évidence, a pris parti pour l'opposition à M. Assad. Mais quelle est cette opposition ? Puisqu'il y a différentes oppositions, si l'on comprend bien. Et il semble quand même que l'opposition en question soit très largement soutenue, financée, même armée, par des pays de l'Arabie saoudite, le Qatar et puis les pays de l'OTAN, notamment les États-Unis d'Amérique. Donc on n'est plus exactement dans un climat de guerre civile. On est quand même plutôt dans une agression venue de l'extérieur contre un régime qui est un régime souverain. Je pense que le gouvernement français est de parti pris. Je pense qu'il ne recherche pas honnêtement et sincèrement une solution. Je pense qu'il est de parti pris. Il n'y a eu aucun changement diplomatique parce que, toujours la même raison que j'évoquais tout à l'heure, nous appartenons à l'OTAN et à l'UE et donc tout est déjà décidé ailleurs. Donc normalement, un nouveau gouvernement aurait dû remettre tout sur la table en disant « on va réexaminer le dossier ». Pas du tout. Monsieur Fabius, le ministre des Affaires étrangères, a dit exactement comme son prédécesseur « il faut qu'Afez el-Assad s'en aille, il faut qu'il s'en aille ». L'UE aggrave nos problèmes. Elle ne les résout pas du tout. Chaque année, la France donne 21 milliards d'euros à l'UE et l'UE lui en rétrocède 14 milliards. Ça veut donc dire que chaque année, nous perdons 7 milliards d'euros qui servent justement à financer le fonctionnement de l'UE ou à aller servir les fonds structurels qui sont donnés aux pays de l'Est. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, si nous sommes sortis de l'euro, nous pourrons avoir de nouveau une politique monétaire. Nous pourrons gérer nos propres taux d'intérêt, notre taux de change, ce que nous ne pouvons pas actuellement. Troisièmement, les gens pensent que l'UE nous rend plus forts. Mais en quoi ? Il n'y a pas d'exemple de coopération industrielle qui ait marché avec l'UE. Il y a aussi une crise morale avec la construction européenne. C'est que les peuples comprennent que désormais, le processus ne leur appartient plus. ... ... ... ... ... ...